Bonjour à tous, c'est Johan, bienvenue sur Auto. Aujourd'hui, on va voir ensemble un nouveau tuto qui va être sur le même principe que Uber Eats, Just Eat, etc. C'est-à-dire une plateforme de commandes, de repas en ligne. Donc du coup, voilà, ça va ressembler à peu près à ça, donc avec un système avec des restaurants, la possibilité d'enregistrer dans ces restaurants des repas, avec un système pour les horaires, ajouter un plat, etc. qui sont vraiment proches d'un système de livraison de nourriture, avec la commande qui sera ici, etc. Donc du coup, on va commencer ça de suite. Donc on va partir directement sur Bubble, et on va créer une nouvelle app. On va l'appeler... AngryDegry, voilà. Voilà, là ça doit marcher, je pense. Voilà, parfait. On va créer du coup cette nouvelle app. Ça charge un peu, désolé. Au moment, Bubble est en train de faire des mises à jour parce que ça prend un peu son temps. Et une fois que tout sera lancé, ça ne repose pas normalement. Vous voyez, ça prend vraiment pas mal de temps. Ok, donc maintenant qu'on a commencé, on va pouvoir du coup commencer, Start with a blank page. On va enlever tout ça, pas besoin. Et on va fermer l'assistant. Ok. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va commencer par faire déjà sur notre tuto, comme d'habitude, c'est de commencer par le header. Du coup, on va récupérer le header de Bubble. D'ailleurs, on peut voir qu'effectivement, il a été modifié depuis la dernière fois. Donc, on va faire Edit. Et là, du coup, on va pouvoir regarder ce header. Alors, ici déjà, on va regarder. On va voir qu'il est un peu gros. Peut-être le passer à 100. Ça m'a l'air un peu mieux. Ça, on va le remonter. On va l'agrandir. On va juste laisser un écart de 20. Voilà. Et ici, du coup, pareil. Voilà. Parfait. Donc ça, on va... Ah ! On va trop descendre. Mètre à 90. Voilà. Parfait. Donc, du coup, déjà, là, on va pouvoir supprimer tout ça. On s'en fout. Hop. Hop. Voilà. On va pouvoir supprimer Bubble. OK. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir mettre la couleur de notre header. Donc, on ne va pas s'embêter. Ici, voilà. On voit que Background Style, il n'y en a pas. C'est très bien. Ici, du coup, on va mettre la couleur sur celui-là. Alors, ici, vous aurez également, comme d'habitude, un lien pour cette information-là que je vais laisser libre d'accès. Donc, on va récupérer, du coup, cette couleur. On va venir là. Voilà. D'ailleurs, je vais me fermer. Je vais garder à côté. Voilà. On ne sait jamais. Hop. Et ici. Voilà. Donc, là, déjà, on a notre couleur. On va pouvoir, ici, intégrer. On va poser un groupe. On va le mettre à 80 par 80, je pense. 80 par 80. Parfait. On va regarder à combien on se met. Peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins. On va peut-être se mettre à 70 par 70. Voilà. Ensuite, du coup, ici, on va pouvoir se mettre à 10 par 10. Voilà. On va s'espacer de... On va se laisser 10 aussi, je pense. Oh, non. Ici, de ce côté-là, on va coller. Ok. Donc, on va renommer ça groupe logo. Groupe logo. Ici, on va passer ça. On ne va pas mettre de style. Pour pouvoir mettre une image comme background. Et du coup, on va aller chercher cette image. Vous aurez, vous, du coup, ici. Et voilà. Maintenant, on a notre logo. Donc, là, déjà, on voit qu'il n'est pas assez gros. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste élargir un peu. Comme ça, on va se mettre à 80 par 60. Voilà. C'est très bien. Ok. Donc, maintenant, on a notre logo. Maintenant, ce qui nous manque, c'est deux choses. Premièrement, une search box qui nous permettra, du coup, de rajouter... Enfin, à l'utilisateur, en fait, de renseigner son adresse. Et il va nous manquer également ce bouton-là de connexion qu'on va créer après. Donc, déjà, on va s'occuper de cette search box. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà la modifier. On va créer un nouveau style. On va marquer search box adresse. Search box adresse. Très bien. Créer. Et du coup, on va pouvoir l'éditer. Donc, j'avais choisi quoi déjà comme... Comme police. Ah oui. Tantora One. Après, vous mettez ce que vous voulez. Bien entendu. Moi, je vais mettre ça. J'aime bien. Tantora One. Voilà. Ensuite, on va regarder pour border style. On va définir chaque bordure de façon indépendante. Ici, on ne va pas mettre de bordure. On va juste en laisser une en bas, sur le bottom. On va laisser en solide. Et là, on va venir... Ici, on va récupérer le code couleur. Et voilà. Alors, ici, on va baisser un petit peu. Qu'il soit un peu moins chatoyant, on va dire. Voilà. Voilà. Ah oui. Top left. Ça, ça doit être... C'est le round-est. Ça, on va mettre 0, 0, 0, 0. Et on va regarder ce que ça donne. Je veux voir ce que ça dresse. On ne voit pas trop. On n'arrive pas bien à voir. On va peut-être laisser le round-est. On va mettre 6. On va regarder ce que ça donne. Ah oui. Background color. Ici, j'avais fait comment pour celui-là ? Je ne l'avais pas mis. Donc, background color, on va mettre... Node. Et du coup, le texte, on va le passer en blanc, je pense. On va passer le texte ici en blanc. Pour que ce soit. Plus... Non, oui, c'est là. White. Voilà. Et du coup, on va regarder ça de suite, parce que je pense que le texte que je viens de changer en blanc, ça doit être très certainement... Ça doit être très certainement quand on commence à taper. Et du coup, peut-être que ce serait intéressant de le passer en blanc aussi. On va voir ça. Ouais, c'est ça. OK. Donc, du coup, ici, on va revenir là. On va prendre ça. On va revenir sur notre search box. Ici, on va le passer du coup en blanc. Parfait. On va peut-être l'agrandir un peu. On va regarder un peu ça. Donc, ici, on va se mettre à 20. On va mettre au moins à 45, je pense. Non, là, ça m'a l'air pas trop mal. Comme ça, ça m'a l'air pas trop mal. OK. Donc, maintenant que ça, c'est fait, du coup, on va pouvoir regarder pour notre bouton. Donc, ce qu'on va faire peut-être... Ouais, ça, on s'occupera d'autres petits trucs ici après. On va créer, du coup, un nouveau groupe. On va mettre par là. On va marquer groupe. Connexion. Et du coup, dedans, on va mettre un texte. Connexion. D'ailleurs, ils ont rajouté pas mal de styles différents, je vois. Donc, body small, on va le modifier. On va le modifier. On va créer un nouveau style. On va plutôt créer un nouveau style. On va venir là. Créer un nouveau style. On va l'appeler... Texte blanc. Texte blanc. Et edit style. Ici, du coup... Ici, ça, on va le passer en blanc. La taille... Je vais encore... Ici. Ah. Je verrais que j'ai des problèmes de connexion. Ah. On va mettre... Ici. On disait. Là, je le passe en blanc. Ici. On va mettre... Centora One. Ça, je ne sais pas ce que c'est HTML. Ah, ok. C'est du SEO. On ne va pas s'intéresser à ça pour le moment. Hum, 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 hum. Je pense que là, on n'est pas trop mal. On va juste changer la taille du texte. On va le passer en 16. Ok. Ok. D'ailleurs, ici aussi, je pense. Je pense qu'on va même pouvoir le passer en plus gros que ça. On va essayer de 18. 18, ça m'a l'air vraiment pas mal. On a un header un peu postaud. Un peu gros, quoi. Ok. Donc, ici, maintenant, on va se mettre à 100. Pas mal. On va se mettre à 100. On va se décaler à fond. Dans ce bouton, on va le décaler comme... Ah, non, lui, d'abord, il est collé. Bon, du coup, je ne peux pas faire comme ça. Il n'y a plus de plus, on va le coller. Là, on va s'aligner sur ça. On va mettre à 45 aussi. On va mettre à 35. Voilà. Ici, on va centrer verticalement. On va se mettre à 30, visiblement. Ça passe bien aussi. Et... On passe pas mal de temps, quand même, sur des choses un peu... Forcément hyper importantes, là. Mais après, on va utiliser un outil plus tard, qui va être vachement utile. Qui est juste là, là. Et qui nous permettra de gagner pas mal de temps sur toute cette phase-là. Et qui vous permettra aussi de gagner pas mal de temps. Ça va être sympathique. C'est aligné à peu près sur le texte. Ok. Ensuite, on va rajouter là une petite icône. Et... On va mettre ça. Cette icône, du coup, on va... On va remettre standard icône. Et on va cacher la passée en blanc. Voilà. Ok. Alors ici, du coup, 40 par 30. On va faire ça. Euh... On va faire plutôt... Euh... Mais... 30 par 30. Voilà. Ok. Ok. Un peu... Voilà. On va se mettre à 10. On est pas mal. Ok. Ça, on va se mettre comme ça. Et là, du coup, on a notre bouton connexion. Pas mal. Ok. Donc, du coup... Moi, j'aimerais bien terminer ça. Euh... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement finir le bouton de connexion. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici notre groupe, notre Revisible Element, Sign Up, Slash, Login Popup, qui nous permet, du coup, de connecter notre utilisateur. Et on va cliquer ici. Voilà. Juste pour le poser. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là, là, qui s'est rajouté. Est-ce que j'en aurais pas mis deux ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On va essayer de voir si je le supprime. Non ? Alors, attendez. Il y a des Element 3. Et voilà, il y en a deux. Ok. Donc, on va en supprimer un. J'ai double-cliqué certainement. Voilà. Ok. Donc, du coup, maintenant, on va pouvoir dire à ce bouton, on va cliquer dessus, on va lui dire, du coup, lorsque l'utilisateur clique dessus, Element Action, Show, et on va montrer la pop-up, Slash, la pop-up de connections. Ce bouton, ça, on va lui dire que ça se fait, que ça le montre uniquement lorsque le current user isn't login. Voilà, seulement quand le utilisateur n'est pas connecté. Parce que lorsqu'il sera connecté, on se débrouillera, du coup, pour afficher plutôt une pop-up dans laquelle il aura ses informations personnelles et il pourra, du coup, les modifier, etc. Donc, ici, on va revenir sur ce petit, sur la search box. On va peut-être même se décaler un peu. Voilà. On va se décaler un petit peu. On va prendre cette icône, on va faire copier-coller. On va la mettre par là. On va s'aligner de la même manière. On va s'aligner d'ailleurs sur l'icône. Voilà. Ici, on va également se mettre à 10, comme pour l'autre. Et ici, on va mettre... Alors, il est où ? Vous savez quoi ? On ne va pas perdre plus de temps. Ah oui, du coup, ça, ça crache. On va commencer un peu à regarder comme ça si je trouve le pointeur qui m'intéresse. Je me souviens un peu du nom. Est-ce que je peux récupérer juste le nom de cette map-marker ? Map-marker. Donc, map-marker. Parfait. Ensuite, ça, on va le laisser comme ça. On va en créer un autre. Et on va aussi aligner là. On va juste le décaler un peu plus pour qu'il ne soit pas sur notre search box. On va se mettre aussi à 10. Et là, on va mettre... Un petit plus comme ça. On est pas mal. Maintenant, je vais sélectionner tous ces éléments. Je fais un clic droit. Et ici, convert into... Non. GroupElement in a group. Donc là, maintenant, tous ces éléments ont été groupés mais dans un seul et même groupe. On va appeler le groupe le groupe adresse. OK. Et du coup, ici, on va marquer votre adresse. Parfait. Ah, on est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Bon, il reste 5 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais replacer cet élément. On va se mettre à 20. De toute façon, on a la place. On a la place. Donc, du coup, ce qu'on va faire aussi, c'est que ici, je vais rajouter une petite condition au texte. Et je vais lui dire... Donc, when current user is login. Quand il est connecté, le texte change. Et à la place de connexion, on va marquer mon profil. Voilà. Et on va également changer plutôt son apparence à lui, là. On va plutôt mettre... Alors, c'est quoi déjà son petit nom ? C'est user. User. On va plutôt mettre celui-là de base. Tandis que là, du coup, il est censé ne pas être connecté. Et on va changer. On va faire... When current user is login. L'icône change. Et du coup, ça va devenir cette icône. Voilà. Parfait. Donc là, déjà, on est pas mal de ce côté-là. pour l'affichage, en tout cas. Ici, pour l'instant, on n'a pas les données. La base de données, je vais la faire, du coup, en la prochaine vidéo. Ici, on va créer un petit lien. On va dire quand le groupe logo est cliqué, navigation, go to page. Et on va aller sur notre page index. On n'envoie pas de données. L'utilisateur peut être connecté ou pas pour refaire cette manif. On s'en fout. Voilà. Donc, voilà. Pour le header, là, on est pas mal, je pense, sachant qu'il y a d'autres choses qu'on rajoutera un petit peu plus tard. Ah, si, ce qu'on pourrait rajouter ici, on pourrait rajouter ici, c'est when... Comment je vais faire ça ? When this group value is not empty. On va essayer comme ça. Is not empty. Et on va changer du coup le background style flat color. Ouais. Du coup, maintenant, je dois pouvoir trouver le background style et le color. peut-être qu'il y a quelque part. Voilà. Background color. Et du coup, là, je vais laisser en blanc. Je vais juste mettre 15. Juste pour qu'on voit que c'est sélectionné. On va faire un petit test rapidement pour voir si ça, c'est bon. J'ai votre adresse. D'ailleurs, votre adresse est complètement centrée. Ah oui, ça, c'est parce que ça s'est étendu. OK. Ça ne veut pas. Ça ne marche pas. Bon, j'ai fait ici. Je n'ai rien mis, en fait. Je n'ai pas mis ça. Mes souhaits. OK. Donc, du coup, on ne va pas s'embêter avec ça pour l'instant. Au pire, je regarderai ça un peu après, tout à l'heure. Pour ne pas perdre trop de temps. Ce qu'on va faire, par contre, c'est que là, comme vous pouvez le voir, ici, ça fait un peu nimple. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va déterminer du coup que cet élément est on va faire make this element fix with. Ici, on va faire pareil. Là, c'est déjà le cas, on dirait. OK. Donc, ici, là, le groupe make this element fix with. OK. Ici, celui-là, on ne va pas le mettre. Ouais. Et celui-là, par contre, on va lui mettre make this element fix with. On va tester. ça, c'est pour la partie responsive. Voilà. Là, on voit déjà que ça ne s'étend plus. On voit que ça ne s'étend plus. Par contre, là, on voit aussi que le header est un peu gros. On va rétrécir un peu le header. Ah, mais oui, c'est parce qu'il le considère encore comme à 110, simplement, pour ça. on va venir là et ici, on va devoir changer 90. Et voilà, là, déjà, ça va être un peu mieux. Ça va être un peu mieux. Voilà, là, on est mieux. Là, on est quand même beaucoup. Bon, alors, on va arrêter la vidéo là maintenant. Ça fait 25 minutes. Je vais reprendre rapidement un petit peu, deux, trois petites choses sur le header pour qu'il soit un peu plus sympa. on fera le point là-dessus dans le début de la prochaine vidéo et dans la suite, du coup, on va s'occuper de la pop-up de connexion avant et aussi certainement un petit peu de la partie de la partie base de données. D'ailleurs, commencez par ça pour la partie connexion parce qu'il y a des informations qu'on récupérera de l'utilisateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à de suite pour la suite de notre tuto. Salut ! Sous-titrage MFP.